bonjour à tous vous avez été nombreux à nous demander comment utiliser de l'engrais tripart en terre car l'engrais tripart est déjà reconnu pour sa performance en hydroponie mais c'est également un engrais performant économique et bon pour vos plantes en terre et oui vous aurez besoin d'un tableau d'application d'un pack de tripart adapté à votre eau eau douce ou eau dure d'un contenant dont vous connaissez le volume d'un outil de mesure du type seringue ce serait idéal que vous ayez aussi un testeur de ph par exemple notre ph test kit liquide ou électronique également un testeur d'électroconductivité et enfin confiance en vous et oui n'oubliez pas de faire confiance à votre bon sens nous donnons des préconisations mais personne n'est mieux placé que vous avec votre propre analyse de votre plante pensez à bien remuer munissez-vous d'un contenant c'est un contenant dont on connaît le volume un arrosoir de 10 litres un bécher d'un litre etc d'une seringue et de quoi mélanger se munir d'un testeur de ph est un testeur d'électroconductivité déterminez à quel stade de vie en est votre plante est ce qu'il ya des premières racines est ce qu'elle s'apprête à fleurir regardez le tableau d'application et mélanger selon les quantités indiquées pour chaque stade vous pouvez ajouter les produits dans l'eau dans l'ordre que vous préférez sachez simplement qu'il ne faut pas les mélanger tous les trois en dehors de l'eau l'électroconductivité de c qui est indiqué en bas du tableau dans la zone grise et le c d'objectif lorsque vous aurez ajouté les trois dosages 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 Tester l'électroconductivité de la solution celle-ci doit maintenant se trouver entre les plages indiquées sur le tableau d'application 3 3 3 4 4 4 5 6 6 7 8 9 9 10 10 11 10 11 11 11 11 11 12 12 14 15 15 16 16 17 18 18 18 19 20 20 21 20 21 23 23 23 24 24 25 26 25 25 25 25 25 28 27 28 32 de l'eau le lendemain matin. Conseils et astuces ! A quelle régularité arroser mes plantes avec cette solution ? Un arrosage sur deux avec notre engrais est suffisant. En effet, la solution est extra pour les plantes et c'est un cadeau que vous leur faites, mais comme tous les cadeaux, il faut l'utiliser suivant les conditions optimales et de manière équilibrée. Conseils et astuces ! Vous n'avez pas de seringue à disposition ? Alors écoutez bien, un bouchon représente 10 ml. Ces dosages ne sont donnés qu'à titre indicatif, c'est ce que nous recommandons, libre à vous d'adapter selon votre expérience et c'est ce que nous vous encourageons à faire. En pleine terre, avec d'autres nutriments déjà présents dans le sol, l'enjeu des dosages est moins délicat qu'en hydroponie où la solution représente la base de la nutrition de la plante. Certaines personnes utilisent le bouchon comme doseur. Un bouchon représente 10 ml. Par exemple, au moment de la floraison, on peut donc utiliser un bouchon de tripart gros, deux bouchons de tripart micro et trois bouchons de tripart bloom pour un arrosoir de 10 litres. Conseils et astuces ! Comment savoir à quel stade est ma plante ? Il faut regarder, analyser et faire confiance à votre instinct. Et peut-être accepter de faire des petites erreurs pour faire votre instinct. pour gagner de l'expérience. Pour certaines plantes, vous aurez visuellement des signes de floraison comme des bourgeons floraux et pour d'autres comme le chanvre par exemple, vous pourrez décider que c'est l'heure de fleurir en modifiant la durée des éclairages LED ou lorsque les jours raccourcissent après le solstice. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et si le meilleur engrais pour la terre était un engrais hydroponique ? Evidemment qu'il est génial cet engrais, on n'arrête pas de vous le dire ! C'est parti 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 ! Et en attendant, nous vous souhaitons de bonnes cultures ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !